L'idée c'est d'abord d'évaluer la nature de la difficulté, puisqu'il y a la dyslexie mais il y a aussi tout ce qu'on appelle les troubles associés, les difficultés qui peuvent concerner l'orthographe, l'écriture, et d'évaluer quel est l'impact de ces difficultés sur le quotidien de l'enfant, notamment au travers de sa scolarité, et ensuite de chercher des solutions qui vont permettre de contourner cette problématique en utilisant notamment un ordinateur en classe et contourner cette difficulté avec des logiciels spécialisés pour lesquels on forme l'enfant. Est-ce qu'on procède de la même façon avec les enfants qu'avec les adultes ? La problématique peut être similaire dans le sens où on est toujours sur la recherche de solutions de compensation, sauf que pour les enfants on est sur une recherche de compensation liée à ces difficultés à l'école. Chez les adultes, on va être plutôt sur une réflexion autour des situations de travail qui peuvent le gêner. Et à ce titre, en Corse, nous menons actuellement une expérience pilote avec quelques autres groupes qui est coordonné par l'AGFIP au niveau national, qui a pour but justement d'évaluer l'impact des troubles d'apprentissage sur de jeunes adultes et d'essayer de mobiliser des actions favorisant leur insertion dans l'emploi. Ceci en lien avec les réseaux notamment Cap Emploi et Samet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada